Il est 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, ce matin vous recevez le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, Fabien Guet. Bonjour Fabien Guet. Bonjour. Alors je précise que vous êtes, outre le fait que vous êtes sénateur aussi, directeur du journal L'Humanité, dans la grande tradition des directeurs de l'HUMA, toujours assiégé. Où vous serez cet après-midi, Fabien Guet, dans la rue, à défiler contre la réforme des retraites, ou bien au Sénat pour poursuivre l'examen du texte ? Alors comme j'ai deux pieds, j'en aurai un dans la rue et un dans l'hémicycle. Vous allez vous couper en deux ? Non mais on va se relayer, avec les camarades et les collègues, y compris des groupes de gauche, socialistes et écologistes. Donc on va se partager, on va aller quelques-uns à la manifestation, puis on reviendra dans l'hémicycle, et inversement. Et très vraisemblablement, on va reprendre à 14h30 sur l'article 6, et vraisemblablement l'article 7 va commencer après la manifestation, donc là nous serons toutes et tous dans l'hémicycle. Alors ce mardi, effectivement, cinquième jour d'examen du texte par la Haute Assemblée. Alors on situe où vous en êtes, du coup, parce que les choses se sont accélérées, vous avez siégé toute la soirée, et même une bonne partie de la nuit. On en est où exactement de l'examen du texte ? On a fini à 3h10 du matin, et donc on a adopté, enfin nous, nous avons voté contre, le Sénat a adopté l'article 5, et donc nous recommencerons au 6. Il y a une centaine d'amendements, ce que je dis, et il y avait une volonté du mouvement social que nous allions au débat, puis un vote sur l'article 7. Nous, nous souhaitions commencer le 7 mars, pourquoi ? C'est une grande journée de mobilisation, les planètes sont alignées, et nous commencerons, je le pense, entre 17h, 18h, on verra, le moment de l'article 7, qui est l'article pivot, en réalité, dans cette réforme des retraites, qui va reporter l'âge légal de 62 à 64 ans. Alors racontez-nous, Fabien Guay, comment ça se passe actuellement, les débats au Sénat, puisqu'il y a cette petite histoire que l'on raconte depuis une semaine, qui est de dire, au Sénat, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein qu'à l'Assemblée nationale, il y aurait une espèce d'accord entre les différents groupes parlementaires pour qu'on aille jusqu'au bout de l'examen du texte, est-ce ce que vous souhaitez, vous, en tant que sénateur communiste, et plus généralement groupe de gauche ? Non, c'est pas votre... Non, d'abord, personne ne peut croire que, entre les LR et les communistes, je vais prendre les deux côtés de l'hémicycle, les LR qui sont pour l'adoption du texte, et les communistes qui sont pour le retrait, il y a un accord, personne ne peut croire ça. Par contre, il y avait une volonté de notre part, je le dis, assumer des groupes de gauche qui se parlent, groupes communistes, socialistes, écologistes, d'arriver le 7 mars pour l'article 7. Nous y sommes, nous avons gagné la première manche. Mais pour faire quoi ? Pour faire quoi autour de cet article 7 ? Parce que cet après-midi, il va se passer quelque chose dans le pays, à Paris, et dans une multitude d'endroits, y compris dans des sous-préfectures. Il va y avoir des millions de travailleurs et de travailleuses qui vont défiler dans les rues, qui vont mettre le pays à l'arrêt, dans les services publics, dans les grandes entreprises, EDF, la RATP, la SNCF, comme dans le privé, pour dire, leur refus de se voir voler leurs deux plus belles années de vie à la retraite. Et donc ça... – Deux plus belles années, vous y allez fort quand même. – Ah mais c'est les deux plus belles. Les deux premières, c'est les deux plus belles. C'est là où on n'est pas encore malade, où on n'est pas esquenté par le travail. C'est les deux plus belles. Donc la réalité, il va y avoir ce mouvement puissant, ce peuple uni. Y compris, on a un gouvernement qui a essayé de diviser les Françaises et les Français entre eux, entre ceux qui seraient privilégiés, avec les régimes spéciaux, les autres. Tout le monde va converger. Et donc, on va voir, on va commencer cet examen. Nous, on a la volonté, comme le mouvement social, d'avoir le débat et un vote. Chacun se prononcera. Et après, nous, on veut le retrait. Et on veut l'échec de cette réforme. Donc, on verra si on va au bout dimanche soir à minuit. – On vous prête une stratégie, sénateur de gauche en général, donc communiste, écologiste et socialiste, une stratégie d'obstruction cordiale. À savoir, c'est pas, comment dire, aussi virulent qu'à l'Assemblée nationale, mais en revanche, aucune intention de céder sur aucun point sur cette réforme des retraites. Est-ce que ça veut dire, Fabien Guay, que vous souhaitez qu'on n'aille pas jusqu'au bout de l'examen du texte des 20 articles du projet de loi ? – Mais attendez, on est l'opposition. On n'a pas changé de république. Chaque parlementaire dans la cinquième, avec la Constitution, a le droit de parler et a le droit d'amender. Bon, pour l'instant, on n'est pas passé à la sixième république. Donc, on fait notre travail. – Non, mais c'est important de situer ce que vous souhaitez en tant que sénateur de gauche. – Mais bien sûr qu'on a une stratégie, elle est assumée. – On l'a dit dès le début, en lien avec le mouvement social, on veut aller à l'article 7, le débat, puis le vote. Il n'y a pas de bon ou de mauvais vote. Chacun assumera. Nous, c'est non. D'autres peuvent, et la droite l'a déjà assumé aussi, ça sera oui. Et après, on n'est pas maître du calendrier. Il faut finir le débat dimanche à minuit. Nous, on continuera le travail, mais nous, on souhaite le retrait et l'échec de cette réforme. Ça, c'est aussi assumé. Mais on ne fait pas d'obstruction. La seule obstruction qu'il y a pour l'instant, c'est l'obstruction silencieuse de la droite qui se tait. On est le Parlement, il faut un débat, et pour en faire un débat, il faut être deux. Donc pour l'instant, la gauche, il n'y a pas d'amendant farfelu, il n'y a pas de prise de parole loufoque, il y a de l'argumentaire. D'ailleurs, je le dis, les ministres Attal et Dussopt le disent aussi. Ils répondent parce qu'il y a de l'argumentaire. – Mais vous trouvez que les LR, notamment, restent bien silencieux face à vos arguments ? – Moi, j'ai dit, ils jouent au roi du silence. Bon, d'autres ont dit, il y a un baillon au taillot. D'autres, moi, j'appelle ça maintenant de l'obstruction silencieuse. Parce que dans un débat, comme on le fait ce matin, si vous me posez des questions et que je reste silencieux, il n'y a pas d'interview. Il faut bien que je vous réponde. Bon, mais là, c'est pareil. Alors, on a eu une matinée dimanche où la droite s'est libérée. Et on a eu un vrai débat, je le dis, regardez, aux gens. Il y a eu un débat. – Sur l'index senior, notamment. – Un retrait senior, mais répartition versus la capitalisation. Il y a eu un débat. La droite a soutenu qu'il fallait une partie de capitalisation. Bon, on a eu un échange, une confrontation entre deux projets de société. Tant mieux. Et ça, c'est l'honneur du Parlement. – Alors, je voudrais juste éclairer les auditeurs sur un point. Parce que sur ce qui va se passer après, quand le texte va arriver en commission mixte paritaire... – Il verra. – Voilà, oui, mais c'est probable qu'on y aille. – Il verra. – Non, mais éclairons les gens. Ce qui va se passer, c'est que si aucune des deux chambres ne vote l'ensemble du projet de loi, avant son passage en commission mixte paritaire, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le gouvernement va être en position extrêmement favorable. Il serait libre de ne retenir parmi les amendements adoptés au Parlement que ceux qu'il juge pertinent. Et pour tout ce qui n'aura pas été voté, à ce moment-là, le gouvernement a totalement les mains libres. Est-ce, finalement, tactiquement pertinent, de votre part, de refuser d'aller jusqu'au bout de l'examen du texte ? – Et légiférer par ordonnance. Franchement, ça serait... Je le pense. – C'est ce que vous souhaitez ? Vous voulez pousser le gouvernement à aller à cette extrémité-là ? – Nous, on a une stratégie, c'est le retrait. Et nous, nous pensons qu'aujourd'hui, la bataille est décisive. S'il y a des millions de travailleurs et travailleuses dans la rue, ce que je crois, je pense que le Parlement, le Sénat et le gouvernement ne peuvent pas rester sourds à ce bruit. Et se dire que les gens ne veulent pas, ne veulent pas payer deux ans de leur vie. Il y a d'autres moyens. En réalité, on a donné beaucoup d'arguments hier. Je sais que vous avez suivi les débats. On a donné d'autres pistes de financement. Pour l'instant, et la droite et le gouvernement ne veulent pas. Et il serait dramatique pour notre démocratie qu'un texte soit adopté par ordonnance sans que le Parlement, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, n'aient adopté le texte. Ça serait dramatique. Et il faudrait donc que le gouvernement Borne-Macron l'assume. Merci. Ça serait une première inédite. Merci Fabien Guay d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Bonne journée, bonne séance à vous.